Tant de fois Je m'appelle Sika, j'ai 23 ans et je chante. J'ai commencé la musique tôt. Je devais avoir environ 5 ans quand j'ai commencé à chanter. C'est très bizarre parce que c'est ma maman qui m'a fait découvrir le film Sister Act. J'ai tout de suite accroché avec ce film. J'ai tout de suite voulu chanter et danser comme Mopi Gilbert dans le film. C'est une anecdote qui me suit encore aujourd'hui. Les gens de ma famille ont cru pendant longtemps que je voulais devenir bonne sœur. Alors que tout ce que je voulais c'était chanter et danser. C'était un des premiers contacts que j'ai eu avec ma passion. Mon univers en fait, il se partage comme je te l'ai dit en plusieurs axes. Parce que j'aime énormément de choses. J'écoute énormément de choses et je suis influencée par énormément de choses. Le fait aussi que j'ai grandi en Occident m'a donné la possibilité d'écouter et de faire toute la musique. D'explorer toutes les musiques que je voulais faire en fait. Mais de l'autre côté aussi mes racines africaines me donnent cette possibilité d'explorer et d'essayer d'aller chercher un petit peu plus loin aussi dans la musique africaine. Surtout de l'Afrique de l'Ouest puisque je suis originaire d'Afrique de l'Ouest ou du Mali. Donc je suis très attachée à ce pays parce que je suis née là-bas. Voilà et que je sens vraiment que ça coupe dans mes veines. Je suis tout ce qu'il y a de plus afro jusqu'au bout des cheveux. Je crois que ça se voit. Mais je n'y suis pas retournée depuis que je suis arrivée en France. Depuis mon adoption, je ne suis pas retournée là-bas. Alors dans M'Inverlande justement, le titre que j'ai sorti dernièrement, j'en parle en fait. Je parle de cette espèce d'utopie, de cette espèce de Mali fantasmée et d'Afrique fantasmée finalement. Parce que je n'ai plus de souvenirs de ce qu'est l'Afrique. Même si je côtoie au quotidien, dans ma vie, des amis, de la famille qui sont originaires aussi d'Afrique et qui m'en parlent, qui me parlent aussi de leur voyage là-bas. Moi, je ne le vis pas. J'ai hâte d'y retourner. J'ai hâte qu'effectivement pour les prochains titres qui parlent aussi de ce métissage, je puisse y aller. La manière d'écrire, je l'ai pas mal pris. De la manière d'écrire des rappeurs en général et de la musique urbaine en général parce que c'est un mouvement qui me parle. Après c'est différent entre ce que je veux faire, entre guillemets, ce que je peux faire et ce que j'aime écouter. Il y a des choses qui seront plus urbaines sur l'album, mais dans l'immédiat, je me suis concentrée sur quelque chose de plus hybride, qui me ressemble un petit peu plus, et d'essayer d'amener un courant un petit peu nouveau, enfin pas forcément nouveau, mais en tout cas un peu métisse, et qui me ressemble un petit peu métissé entre pop, urbain et musique africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.